A se promener dans ce village à Soupique et le Vernet, d'un bistrot à l'autre, le long des bicocs et des champs, il est difficile de ne pas repenser au grand roman de Thomas Mann, la montagne magique. Il se peut que parmi vous se trouvent des jeunes gens qui ne l'auraient pas encore lu. Aussi en rappellerai-je brièvement le sujet. Un jeune homme de bonne famille rend visite quelques jours à son cousin malade dans un sanatorium alpin de la Suisse du début du XXe siècle. Gagné par l'atmosphère étrange qui y règne, faite d'habitudes et de torpeurs, il décide de s'y installer quelques semaines qui deviendront des années. Les jours se succèdent, semblables, rythmés par une routine stricte et immuable. Les pensionnaires se lèvent, mangent, se promènent, se reposent sur leurs chaises longues, lisent le journal, bavardent, se font ausculpter aux mêmes heures. Le temps en vient à changer de nature. La question de savoir s'il passe ou stagne à l'intérieur d'un bocal de conserve hermétiquement clos se pose avec autant de force à propos des résidents de l'établissement qui cèdent peu à peu aux penchants qu'il épouse à dire hier au lieu de l'année dernière et demain à la place de l'année prochaine. Il arrive au héros, pourtant jeune, d'être incapable de dire qu'elle agit là. On est en proie à cette somnolence ici aussi, dans ses limbes hors du temps, engourdi par le calme des hommes et des bêtes, apaisé par l'aplomb serein et la magnificence des montagnes.